Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Nous sommes dimanche 25 avril et c'est la fête des mères. A l'occasion de cette célébration des mamans, la première dame Dominique Ouattara s'est rendue à Agboville où elle a fait des heureuses. Dans le cadre du FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, les femmes d'Agboville ont pu bénéficier de la somme de 50 millions de francs CFA. La sixième édition de Africa Banking Forum a ouvert ses portes le jeudi dernier à Abidjan. Le thème a retenu cette année les innovations technologiques au service de la dynamique bancaire africaine. Une occasion pour les participants de réfléchir sur les difficultés d'accès à l'information et au crédit bancaire, ainsi qu'au faible taux de bancarisation dans les pays africains. Bertin Guesson, Adam Akone. 260 participants en provenance de 16 pays prennent part à la sixième édition de Africa Banking Forum. Au cours de ces assises, pouvoir public partenaire au développement et professionnel des banques et établissements financiers abordent les questions liées aux difficultés d'accès à l'information et au crédit bancaire. C'est que l'on note un très faible taux de bancarisation dans l'espace UEMOA. En Côte d'Ivoire, seulement 14 personnes sur 100 disposent de comptes bancaires. Il est important que la banque arrive auprès de la population pour lui permettre d'accéder à ses services, mais également que la banque accompagne les entreprises. Une entreprise ne peut pas s'autofinancer, elle a besoin bien sûr d'avoir un apport personnel, mais bien sûr que c'est le système bancaire et que sa fonction première doit accompagner le développement de l'économie. Comment l'innovation technologique peut-elle contribuer au développement des services et produits bancaires en Afrique ? Telle est la principale préoccupation à laquelle les participants doivent répondre. Nous avons de bons espoirs avec le développement de nouvelles technologies de l'information au service du système bancaire. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de taux de bancarisation élargi avec l'apport de la microfinance. Nous sommes déjà à des niveaux relativement plus significatifs de 21%. Mise en place de systèmes d'information pouvant contribuer à lutter contre la criminalité financière, réduction des différents impôts et taxes, développement accru de comptes virtuels sont entre autres les solutions à envisager, selon les panélistes. Le Conseil fédéral des commerçants de Côte d'Ivoire lance la phase pratique du projet de construction et de réhabilitation des marchés. Le CFCCI l'a annoncé au cours d'une rencontre organisée hier samedi à Abidjan avec les partenaires techniques et économiques impliqués dans ce projet. Une action qui vise à accompagner celle du gouvernement pour aider à améliorer les activités des commerçants de Côte d'Ivoire. Godefroy, Okambawa. Insuffisance de place dans les marchés, manque d'espace disponible pour construire de nouveaux marchés, ce sont là quelques-unes des difficultés auxquelles sont confrontées les commerçants de Côte d'Ivoire au quotidien. Pour y remédier, le Conseil fédéral des commerçants de Côte d'Ivoire lance la construction de nouveaux marchés et la réhabilitation d'anciens centres d'affaires jugés obsolètes. L'opération fait suite aux études de faisabilité menées par des experts techniques et les partenaires du CFCCI. On commence par la commune de Youpougon parce qu'ici la masse des commerçants est très très élevée. Nous avons en passe pilote 14 marchés, je suis Abidjan déjà, et puis après nous progressons directement à l'intérieur du pays. On a globalement, en tout pour tout, plus de 200 marchés à construire. Ça nous fait un grand plaisir et un très grand honneur de participer à la reconstruction de ce pays et d'assurer qu'il soit le président de la République, qu'il soit la population ivoirienne et surtout le Conseil fédéral des commerçants avec son président, que nous allons faire notre mieux pour le progrès et le développement de ce pays. Lamin Ouattara, président du Conseil fédéral des commerçants de Côte d'Ivoire, entend à travers cette opération de construction et de réhabilitation de marché accompagner les actions du gouvernement pour créer des conditions favorables à l'exercice du commerce en Côte d'Ivoire. Il souhaite également aider les commerçants à bénéficier d'une couverture sociale, notamment l'assurance maladie. Le reportage de Godfraou Kambawa a été commenté par Laetitia Manglet. Rendons-nous à présent à Daloa, où dans le cadre de sa politique d'insertion socio-professionnelle des jeunes sans emploi, le maire Samba Koulibaly a offert 5000 permis de conduire, toute catégorie à la jeunesse de la région. Au cours de la cérémonie de remise des permis qui a eu lieu à la salle des fêtes de la mairie de Daloa, les bénéficiaires ont pu bénéficier de ces permis et ils ont toutefois souhaité que cette politique d'insertion socio-professionnelle du conseil municipal de Daloa serve d'exemple pour toutes les autres mairies du pays, afin que les jeunes sans emploi puissent se prendre en charge. L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire a visité l'IDET, l'International Société Ivoirienne de Technologie Tropicale. Une occasion pour la RDCI de se rendre compte des innovations technologiques pouvant améliorer les conditions de travail et de vie des populations dans leur région. A Wassise, Alexis Ouedraogo. S'il y a un charme reconnu au mois d'avril et de mai en Côte d'Ivoire, c'est bien l'abondance des mangues sur les marchés. Naturelles, greffées, petites, il y en a de toutes les formes et pour tous les goûts. Mais les producteurs, après les premières semaines, se retrouvent très souvent à broyer du noir. Leur production se dégrade bien vite. Lorsque vous êtes obligé de vendre sur le marché en période de grande production, du maïs, de l'ananas, de la mangue, etc. Vous le vendez à vil prix. Pour trouver des solutions concrètes au problème, l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire était à l'IDET, entendez Société Ivoirienne de Technologie Tropicale. Nous sommes une région agricole par essence. Visiter l'IDET a été vraiment l'apothéose. Et l'IDET semble être le partenaire adéquat. Il propose des solutions technologiques étonnantes. Chaque année, nous, la Côte d'Ivoire produit énormément de mangues. Mais malheureusement, au bout de quelques mois, il n'y a plus de mangues sur le marché. Les solutions concrètes de l'IDET consistent à transformer cette mangue, en produire du jus à partir des mangues, et à travers nos séchoissières, faire le séchage de ces mangues. Avant l'IDET, la mission de l'RDCI s'est arrêtée au CDT, entendez le centre de démonstration technologique. Elle a pu y découvrir des outils tels que la défibreuse. Cette ligne de transformation du tronc des bananiers, elle coûte autour de 5-6 millions. Mais quand vous l'avez, vous créez de l'emploi pour au moins 20 personnes. C'est de la banane. Dès que vous avez fini d'en manger le fruit, le plan qu'on jette habituellement est utilisé pour faire énormément de sous-produits. Les membres de l'Assemblée se sont dit satisfaits de cette rencontre. Le groupe Big Band Balafon est une formation constituée de 20 personnes. Il a fait sa sortie officielle il y a tout juste 3 jours à l'INSEC à Kokodi, à Abidjan. Et après 8 mois de formation, les membres de ce groupe ont reçu leur diplôme. La formation s'inscrit dans le projet Amorce à la création d'une industrie culturelle autour des balafons en Côte d'Ivoire. Un projet initié par l'UNESCO. Les détails avec Ami Sisoko et Abou Sanogo. Une vingtaine de pièces de zénophones communément appelées balafons. 10 hommes, 10 femmes, des baguettes en mai. C'est le Big Band Balafon. Sa spécificité, le balafon chromatique. Le balafon chromatique est une trouvaille de l'auteur-compositeur camerounais Babanga Niek, le fondateur du Big Band Balafon. Son objectif, moderniser et valoriser les instruments traditionnels africains. Communément, les gens sont habitués à voir des fanfares, de vins. Alors, le balafon est aujourd'hui un instrument moderne, un instrument universel qui peut vraiment servir à tout. A toutes les formes de musique, parce qu'il n'y a pas que des balafons traditionnels. C'est le balafon moderne, diatonique, chromatique. Et des balafons vraiment au sens large, parce que même le Jomolo, oui, est considéré comme étant un balafon. Parce que notre définition du mot balafon, c'est un terme générique qui désigne tous les zénophones africains. Le balafon chromatique permet de jouer toute l'étendue des notes occidentales comme le piano. Ce groupe est composé d'étudiants et d'enseignants en musique qui ont été formés durant 8 mois à la pratique du balafon chromatique. Les initiés ont reçu leur diplôme et leur kit pédagogique. Le balafon vient des termes malinqui, bala, instrument, effort, sonne. Il est originaire du royaume Soussou. Culture toujours, allons-y maintenant à la découverte de la commune enchantée. Le nouveau roman de la jeune camerounaise Diane Lorokoumbasembo. Pendant longtemps, Diane Lorokoumbasembo a cherché sa voie. Native Chimbanga, sur les bords du fleuve Nyonga au Gabon, c'est ici, dans le département du Var à Toulon, où elle travaille comme hôtesse, dans un centre commercial, qu'une évidence s'est imposée à elle. Elle sera romancière. Un parcours au long cours où, petit à petit, elle a fait sa place au soleil. Son style d'écriture et son goût pour l'aventure fantastique ont séduit son éditeur. Je trouve que, pour une étrangère, elle parle un français châtié, avec recherche, et elle est intelligente. Et elle s'en sort très bien. A peine 30 ans et déjà deux romans, Nuit Blanche à Marrakech, le mystère originel, a pour cadre le Maroc du XIIe siècle. Le second, la commune enchantée, s'inspire d'une légende varoise, un univers romanesque avec tous les ingrédients nécessaires au suspense littéraire. C'était en moi, et comme beaucoup de personnes, c'était simplement un passe-temps auquel je n'accordais pas énormément d'importance. Je me disais qu'il y avait plus d'importance dans la vie. Et puis, quand j'ai écrit mon premier livre, Nuit Blanche à Marrakech, j'ai tellement embêté mon entourage à leur dire « Allez, lis-le, qu'est-ce que t'en penses ? » Et ils m'ont dit « Écoute, va voir un éditeur, comme ça, ça deviendra l'affaire d'un éditeur. » Et depuis, l'aventure suit son cours. Pour preuve, son aventure va au-delà de ses espérances. Elle en a préparé un autre que nous allons éditer vraisemblablement d'ici trois mois. Et là, la Niaque, elle fait des efforts pour se faire remarquer, elle fait des efforts pour qu'on la remarque, et elle s'en sort très bien. « Je souhaite aussi beaucoup de plaisir aux lecteurs qui vont partager cette aventure. » Charmeuse, espiègle, nature, Diane-Laure Okumbassimbu raconte des histoires, invente des légendes, façonne des mondes fantastiques pour enfants avec une simplicité rassurante. En Thaïlande, trois jours après le coup d'État, l'armée continue de reprendre le contrôle du pays. La junte militaire a placé en détention l'ex-premier ministre, Ngul Kshinawatra, ainsi que plusieurs autres membres de son gouvernement. La junte a aussi imposé de nombreuses mesures, limitant les libertés publiques. Les militaires ont également annoncé la dissolution du Sénat. On revient en Afrique, précisément en Somalie, en Afrique du Sud et au Malawi, pour un tour bref de l'actualité. Regardez. Le Parlement somalien signe l'attaque de grande ampleur samedi à Mogadis. Revendiquait cette attaque qui avait au moins 8 morts, dont 4 assaillants. Une voiture piégée a explosé avant que des islamistes ne se trouvent directement dans le Parlement, alors en cession. La fusillade à l'intérieur a duré plus d'une heure. En février dernier, les shébabs s'étaient déjà attaqués de la même manière au palais présidentiel. 4 500 invités, dont de nombreux chefs d'État africains, pour assister à la prestation de serment de Jacob Zuma. Président de l'Afrique du Sud depuis 2009, il a été officiellement investi samedi pour un second mandat. Un mandat qui sera, a-t-il promis, synonyme d'une transformation socio-économique radicale de l'Afrique du Sud. Jacob Zuma avait été reconduit mercredi par les députés après la victoire de son parti, l'ANC, aux élections législatives du 7 mai. Le Malawi s'enfonce dans une crise politique majeure. L'élection présidentielle du 20 mai vient d'être annulée par la présidente. Joyce Banda invoque de graves irrégularités. Sa décision tombe après des résultats partiels, selon lesquels elle serait nettement distancée par son rival, Peter Moutarika, le frère du précédent président. Joyce Banda a promis un nouveau scrutin dans les 90 jours, en précisant qu'elle ne serait pas candidate afin de donner aux Malawites une élection libre et juste. 12 ans de prison pour Germain Katanga. La Cour pénale internationale a condamné vendredi l'ancien chef de milice congolais pour complicité de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En 2003, Germain Katanga avait fourni des armes à sa milice. Celle-ci avait ensuite massacré plus de 200 personnes dans un village du nord-est de la République démocratique du Congo. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, sachez qu'à l'édition de 13h, l'invité du Dimanche Magazine est le DG du CPC, le centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Sujet du jour, les réformes de l'environnement des affaires. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois. RTI 1 reçoit votre magazine d'information consacré aux grandes questions de développement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !